Pfff, damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut ! Non, qu'est-ce que je fais là ? Non, 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 attendez, attendez ! Salut à tous, moi c'est Thibaut et bienvenue dans ma première vidéo et aujourd'hui on va parler de Ninja Warrior mais je vais surtout vous montrer comment vous inscrire vous aussi, on y va, c'est parti ! Pour commencer, Ninja Warrior c'est quoi ? Alors c'est un jeu télévisé qui est arrivé en France en 2016 dont le principe est de franchir un certain nombre d'obstacles en un minimum de temps ça fait 3 ans que je regarde cette émission et chaque année c'est la même chose j'ai qu'une seule envie, c'est d'être à leur place en fait donc c'est ce qui me donne vraiment envie d'affronter un parcours où il faut allier la force l'agilité, la souplesse, le repère dans l'espace mais aussi un très gros mental l'année dernière j'avais vraiment envie de m'inscrire mais je me suis toujours dit que j'avais aucune chance d'être sélectionné puisqu'on doit être des milliers à candidater alors c'est cette année que je me suis dit que c'est la bonne quittant de rien n'a rien on va envoyer sa candidature et on verra bien ce que ça donne à cette période donc c'était fin janvier moi pour ma part je n'avais aucune idée si les castings étaient encore ouverts ou pas mais bon le formulaire était encore accessible donc c'est pour qu'on pouvait encore s'inscrire donc vous tapez sur google casting ninja warrior donc moi c'était pour la saison 4 donc j'ai tapé casting ninja warrior saison 4 on arrive sur une page on a un petit lien où il faut cliquer sur inscrivez vous on clique sur ce lien tout simplement et on va arriver directement sur le formulaire à remplir il faut juste commencer par se créer un petit compte si on en a pas un moi j'en avais déjà un donc j'ai pu le connecter et là on arrive sur le formulaire et c'est là que les choses commencent une fois votre compte créé il va falloir remplir un peu vos informations personnelles sur la page suivante les informations complémentaires on vous demandera ensuite les sports que vous pratiquez à quelle fréquence mais aussi votre niveau ensuite ils voudront savoir si vous êtes bien disponible le jour des tests à paris et bien sûr si vous êtes disponible aux dates de tournage pour l'émission forcément et voilà la partie qui pour moi la plus importante puisque c'est là vous allez devoir vous vendre donc va falloir répondre à une quinzaine de questions les plus importantes les unes que les autres pour commencer on nous demande si on a déjà fait de la télévision si vous avez des passions ou des loisirs surtout mettez les ils voudront aussi savoir votre histoire avec le sport votre carrière que ce soit au niveau professionnel ou personnel pourquoi vous souhaitez participer à l'émission ninja warrior si jamais vous gagnez les 100 000 euros qu'est ce que vous feriez avec cette somme est ce que vous souhaitez venir accompagner ou non et avec qui mais si vous souhaitez aussi venir avec une tenue particulière que soit un déguisement une tenue de travail ou autre on vous demandera aussi de décrire votre caractère votre personnalité vos défauts vos qualités qu'est ce que vous auriez à prouver que ce soit pour vous ou pour quelqu'un qui vous voulez faire ninja warrior respectez bien tous ces critères puisque moi je les ai respectés et à regarder vous ça m'a mené alors faites pareil et peut-être que vous aurez votre chance l'année prochaine et enfin il vous reste plus qu'à faire quelques petites photos et quelques petites vidéos pour clôturer l'inscription les trois photos c'est une photo en portrait une photo de vous en entier et une photo de vous en tenue de sport la tenue de sport sera la tenue dans laquelle vous souhaitez passer le jour de l'émission on peut soit envoyer deux vidéos ou en faire une seule sachant qu'il ne faut pas qu'elle dépasse trois minutes la première vidéo c'est une vidéo de présentation et de motivation donc c'est là où vous allez devoir expliquer un peu vos motivations pourquoi vous voulez faire ninja warrior et c'est donc ça c'est vraiment en fonction de vous lâchez vous soyez vous même et vendez vous surtout la deuxième vidéo ça sera une petite vidéo du ou des sports que vous pratiquez moi pour que ce soit plus simple je vous mets directement la vidéo que je leur envoyer c'est parti allez c'est bon on peut y aller salut tu es un ninja warrior je m'appelle tchibo j'ai 20 ans j'habite à calais et je travaille pour une chaîne de restauration rapide j'ai toujours été passionné par le sport j'ai fait trois ans d'escalade deux ans de musculation et ça va bientôt faire un an que je pratique le street workout c'est pour cela que le parcours de ninja warrior est un défi de taille pour moi et je suis plus que motivé pour aller jusqu'en finale et pourquoi pas défier le grand genre attention à tous les participants car je suis plus que déterminé pour atteindre le sommet de la tour des héros BOOM c'est parti 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 tout d'abord pour me féliciter et me dire que j'avais eu énormément de chance car les casting étaient bientôt terminé ils étaient ouverts depuis octobre novembre de l'année d'avant jusqu'e fin janvier début février donc ça vous laisse quand même 3-4 mois pour envoyer votre candidature et faire votre vidéo de présentation motivation et suite à la peine Donc on vient d'un rendez-vous pour la semaine d'après pour passer les tests à Paris Ah et les frais de transport ne sont pas pris en charge pour se rendre jusqu'au test à Paris Donc c'est à vous de prendre en charge le transport jusqu'à Paris telle date à telle heure pour passer les tests physiques 5 jours après m'avoir appelé je me rends à Paris au lieu de rendez-vous à l'heure qui a été prévue Une fois arrivé sur le lieu de rendez-vous il suffit juste de suivre des petites flèches avec des affiches Ninja Warrior Et ça va vous mener directement dans une salle C'est dans cette même salle que vous allez devoir vous rendre pour donner les documents qui vous avaient été demandé par mail On vous demandait de ramener un extrait du casier judiciaire, un certificat médical et d'autres papiers Je ne sais plus quoi mais de toute façon on vous le rappelle par mail pour être sûr d'avoir le dossier complet Mais dans cette salle vous allez aussi pouvoir patienter avec les autres candidats pour pouvoir vous changer si vous n'êtes pas en tenue En attendant que tout le monde arrive et que le coach vienne nous chercher pour passer les tests dans la salle juste à côté C'est là que va se dérouler tous les tests qu'il va falloir passer Et comme c'est par groupe de 10 vous passez les uns après les autres devant tout le monde Le premier test c'était un test de Luc Léger Donc on avait une courte distance où il fallait faire des allers-retours Et à chaque allers-retours il fallait faire une pompe Donc il fallait faire ça 10 fois le plus vite possible En deuxième on devait effectuer un maximum de traction sur une barre mobile Donc c'est une traction complète, menton au-dessus de la barre Et bien tendre les bras dans la redescente Sur cette même barre on devait se balancer et se lâcher pour atterrir le plus loin possible En troisième on avait des plateformes comme celle que je vous affiche ici Donc il y en avait 4 donc on devait les franchir peu importe la façon Un pied sur chaque plateforme ou deux pieds par deux pieds en prenant son temps Puis atterrir sur un petit carat à la fin et rester immobile quelques secondes Ensuite accroché sur une poutre au plafond il y avait un bâton, une boule, un bâton et une boule Donc on devait faire le plus d'allers-retours possible Donc en enchaînant la poutre, un bâton, une boule, un bâton, une boule, la poutre Donc sans toucher par terre forcément Avant dernier atelier on est devant un trampoline avec deux pas d'élan Et devant une corde qui est après le trampoline On devait prendre ces deux pas d'élan, sauter dans le trampoline Et attraper la corde le plus haut possible et rester accroché quelques secondes Et pour finir on était face à un mur avec deux trois pas d'élan On devait foncer vers le mur, prendre quelques pieds d'appui sur le mur Puis toucher le plus haut possible Ne soyez pas déçu de votre résultat C'est pas parce que vous avez raté ou alors vous avez été moins bon sur un atelier plutôt qu'un autre Que l'aventure est finie pour vous Après avoir tout fini on nous autorise à rentrer chez nous Et qu'on aura une réponse d'ici trois semaines Et voilà maintenant vous savez comment je me suis inscrit pour la quatrième saison de Ninja Warrior Bien sûr je vais retenter ma chance l'année prochaine Moi je repars filmer ma nouvelle vidéo de présentation N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou alors sur Instagram Et d'ici là portez vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo Tchuss !